Dieu nous aide, donc je reprends, je reste dans ce registre que j'ai déjà officié, si je peux dire, qui est le registre du vocabulaire blessé du christianisme en France. Pour les autres pays, je ne peux pas vraiment me prononcer. Mais en France, ce qui concerne la culture française, le langage français, il y a des mots employés par les chrétiens qui sont des mots vraiment très animés, des mots souffrants, je dirais, des mots qu'on ne peut même pas, des mots dont on ne veut pas, et des mots qui font souffrir aussi, et qui sont, certains mots qui sont inaudibles pour la conscience occidentale, des chrétiens eux-mêmes, des non-chrétiens, enfin bon, c'est tout un vocabulaire, disons, comme ça, qui est un vocabulaire à... Il ne suffit pas de dire, tiens, on n'aura plus tel mot, il ne suffit pas de zapper certains mots, comme les mots que j'ai déjà prononcé, tradition, hiérarchie, etc., péché, bon, il suffit pas de ne pas prononcer les mots pour s'en sortir, ça, c'est, à mon avis, c'est un mauvais système, c'est que les mots restent dans la conscience, ils restent dans la littérature, ils restent dans le langage parlé ou écrit, ils restent avec leur puissance positive. Les mots sont des réalités très, très puissantes, très, très puissantes en réalité, donc c'est, il faut savoir aussi prendre les mots, même les mots qui sont désagréables, répulsifs, comme je l'ai dit, il faut savoir les prendre et essayer de les... pas de les récupérer, si vous voulez, mais de les nettoyer, de les réparer, de les réparer. Donc je pense qu'il y a un travail, surtout pour nous, les chrétiens en Europe occidentale, les orthodoxes en particulier, il y a un travail de réparation du langage qui fait partie des éléments indispensables de notre œuvre raciale, missionnaire, évangélique. On ne peut pas, on ne peut pas prononcer certains mots, tout en sachant qu'ils sont reçus quelquefois à contresens par ceux avec qui nous parlons. Enfin bon, c'est un sujet qui est très important, qui me touche beaucoup, parce que je pense que le langage, le langage est une réalité très, très belle, et que le Dieu lui-même, en se faisant chair, en se faisant homme, a, comment dire, a assumé aussi la souffrance de la culture, les ambiguïtés de la culture et les, et la, comment dire, la souffrance des mots. Notre Dieu qui est le Dieu-Verbe est un Dieu qui assume les souffrances du Verbe, et du Verbe humain, du Verbe en circulation. Donc c'est une réflexion sur le langage, une réflexion théologique sur le langage, c'est le moment, le personnement, l'un des règles, l'un des règles, l'un des règles, l'un des règles. Bon, après c'est quelques mots d'introduction pour situer le moment que nous passons ensemble là. J'ai choisi sur ma liste de mots en tradition, le mot sacrifice. Alors ça, évidemment, j'ai dit que David, il sacrifice, quand on emploie le mot sacrifice en France, en général, dans quelques milieux que ce soit, c'est un mot qui est vraiment très, très, très difficile à entendre. Pas seulement à tort, d'ailleurs, il y a quand même des raisons. Et donc, comme j'ai fait assez facilement avec les autres mots, je pense qu'il y a quand même un moment à consacrer dans notre rencontre, un moment à consacrer pour faire le ménage, disons, démonter, déconstruire le mot. Et quand on dit le mot, c'est pas seulement le mot, c'est le mot de conscience. Comme je dis souvent, je suis souvent à la France, que Molière a été une référence dans beaucoup de domaines, pas forcément dans le domaine théologique, mais dans le domaine de la culture, c'est très dur, très intelligent. Tout le monde connaît cette phrase dans Molière qui dit, je crois que c'est l'école des femmes, à propos du mot mariage, quelqu'un dit, je crois que c'est Henriette, le personnage d'Henriette, il dit, est-ce que c'est le mot qui vous gêne ou la chose ? Je pense toujours à ça, parce qu'en fait, c'est vrai que le mot est gênant, mais quelquefois derrière le mot, il y a une réalité qui elle-même est difficile à assumer. Là, ici, on ne parle pas des mariages, on parle du sac ici. Mais c'est vrai qu'il y a le mot, et il y a aussi la chose, pour reprendre l'expression de Molière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot sacrifice ? Pourquoi est-ce que c'est insupportable d'employer ce mot ? Pourquoi est-ce qu'on l'évite ? Pourquoi est-ce qu'il nous fait mal tellement ce mot-là ? Pourquoi est-ce que c'est le mot qui a mal, ou est-ce que c'est nous qui avons mal comme nous entendons ce mot ? En fait, il y a effectivement... J'ai réfléchi un petit peu, j'ai cherché un petit peu autour de ça. Je me rends compte, en demandant à mes amis, je travaille toujours de manière un peu, on va dire, communautaire, je disais, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est vrai que j'ai reçu leur réaction, et c'est vrai que pour eux, le mot sacrifice, c'est pas bon. Ça sent le sang, si je peux dire, ça sent le sang versé, ça sent la mort, évidemment, mais ça sent la douleur, ça sent la souffrance, et ça sent l'obsession de l'horreur, quelque part. C'est-à-dire que ça fait écho, ça connote une dimension très, très importante de la culture occidentale, marquée par le christianisme médiéval, et qui est le fait que la souffrance et la douleur sont interprétées de manière expiatoire. Et donc tout ce qui fait allusion à ça, ici en Occident, c'est vrai qu'on n'en veut plus, je crois qu'on ne veut plus d'une conception expiatoire de la douleur et de la souffrance. Et comme le mot sacrifice est lié, justement, à cette dimension expiatoire de la douleur et de la souffrance, donc il est particulièrement pas mal vu, parce qu'on ne voit pas les mots, je ne suis pas ce charmant Raymond De Vos, qui voyait les mots passer, etc., mais c'est un mot qui est mal entendu, au sens propre des mots, justement. C'est vrai qu'il connote la privation, il connote la frustration d'un bien ou d'une personne, il connaît le fait qu'on se prive volontairement, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'on se prive volontairement, enfin, si on le prend dans cette acception très pénible, on se prive volontairement de quelque chose qui serait agréable, parce qu'on pense qu'en s'infligeant cette souffrance, cette douleur, on va gagner quelque chose, dans le domaine religieux, c'est très suspect, parce qu'on pense qu'on va gagner le paradis, on va gagner les faveurs de Dieu. Alors ici, il y a une chose qui est trouvée dans le livre de l'Avarande, qui s'appelle justement Indulgence Lumière, c'est un livre très intéressant, il parle d'un personnage qui repoussait tout dessert, elle refusait la barre de chocolat du goûter. M. Georges, c'est un des personnages, était trop au courant des habitudes pieuses, il y vit des sacrifices. Donc voilà un personnage dans le livre de l'Avarande, qui justement se refuse tout plaisir, parce qu'elle a été éduquée comme ça, il faut faire des sacrifices, il faut se priver, il faut se faire mal, d'une certaine façon, parce que derrière ça, il y a l'idée qu'on va gagner une place, qu'on va se rendre agréable à Dieu. Dans Bernanos aussi, ceux qui ont le temps de lire, quoi que le confinement soit passé, on a quand même un peu le temps pour lire, un livre qui s'appelle Dialogue d'ombre, en 1928, il parle de la vertu roide et domestique d'une lignée de femmes irréprochables, toujours prêtes à l'oubli de soi, au renoncement, au sacrifice, c'est-à-dire enragé à se sacrifier, c'est-à-dire une culture chrétienne, religieuse, qui met le sacrifice en avant comme une dimension qui va faire gagner quelque chose. Alors principalement, il s'agit d'expier, en fait. Il s'agit d'expier, il s'agit de passer sa vie dans une condition de victime expiatoire, de payer pour quelque chose qu'on a fait ou d'autres ont fait, et également accroître ses mérites, plaire à un Dieu qui aime nous voir souffrir. Il y a vraiment derrière cette vision négative du sacrifice, j'ai envie de déconstruire le mot, après ça, j'irai des choses très positives, j'espère, mais cette vision négative, il y a aussi une idée de Dieu qui est quand même inexacte. Et ça, je ne peux pas développer trop, mais je recommande à ceux qui ont du temps pour lire aussi, dans cette... Quoi que le déconfinement soit passé, ce livre de François Varone, qui est l'ancien directeur du séminaire catholique de Sion à Fribourg, ce livre s'appelle « Ce Dieu censé aimer la souffrance ». C'est un livre extrêmement intéressant dans lequel il montre qu'il y a eu quand même une... quand même une déformation de la vision chrétienne de la vie et que cette déformation part de l'idée que... que, voilà, donc on va... on va, comment dire... on va payer quelque chose, on va participer à un système religieux qui est un système expiatoire, qui est aussi un système expiatoire. Et particulièrement... Je pense que dans le détail, c'est un peu la théorie de la satisfaction, c'est-à-dire l'idée que... que Dieu a été offensé par le péché et que, donc, on va satisfaire la justice divine en apportant des souffrances volontaires qui sont considérées dans ce pays. Bon, ça, c'est très important, mais cette idée-là, cette théorie de la satisfaction, elle est quand même derrière, consciemment ou non, elle est derrière la connotation négative du sacrifice, et ce qui veut dire que les personnes qui sont allergiques à cette notion de sacrifice sont des personnes très intelligentes. Elles sentent, l'être humain sent qu'il y a quelque chose qui est faux, quelque chose qui est inexact, et que ce mot sacrifice est porteur d'une idée inexacte. Alors, c'est vrai que, donc, c'est ça une forme de christianisme qu'on a connue, que moi j'ai connue, étant enfant, dans certains milieux de ma famille, j'ai une certaine forme de christianisme et d'élaborer sur l'obligation de faire des sacrifices personnels de façon quotidienne et de se justifier ainsi du point de vue religieux et moral. Donc, on est dans une vision d'une existence chrétienne qui consiste à subir, qui consiste à se meurtre, qui consiste à se forcer, éventuellement forcer autrui, parce qu'on peut se sacrifier, mais on peut aussi sacrifier les autres. Donc, on véhicule par là une image du christianisme qui est un christianisme très frustrant, mutilant, doloriste, comme je le disais, et on impose également, comme je viens de le dire, éventuellement aux autres de se sacrifier, en particulier aux femmes. Moi, je pense qu'il y a un public féminin qui est très sensible à ça. Parmi mes amis, les personnes les plus allergiques au mot sacrifice sont effectivement des femmes parce qu'elles ont, c'est une expérience récente encore, de tu es femme, tu dois te sacrifier pour ton mari, tu dois te sacrifier pour tes enfants. Voilà, donc, une certaine conception du sacrifice, c'est qu'il y a à servir l'être humain, et donc, ce qui explique le rejet, parce que tout de même, l'être humain rejette dès qu'il peut ce qu'il a servi. Et puis, il y a quelque chose dans le sacrifice qui est très suspect, dans la vision négative du sacrifice, quelque chose qui est très suspect, c'est qu'on veut toujours faire payer aux autres le sacrifice qu'on a consenti pour eux. c'est l'expression classique, après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça, ça veut dire que je me suis sacrifié pour toi et je vais te culpabiliser au maximum parce que, vraiment, tu ne me rends pas tout ce que j'ai fait pour moi. Je me rappelle d'une histoire assez horrible. C'était une famille dont la grand-mère s'était suicidée. et c'est une famille, donc en fait, quand ils ont parlé de ça, ils ont, au lieu de, je ne sais pas comment dire, de s'affliger sur le geste, je me rappelle qu'ils ont dit, oh, quand même, après tout, ce qu'on a fait pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que l'idée, c'est dans la culture, c'est-à-dire l'idée que je fais des sacrifices pour les autres et que les autres me doivent quelque chose et qu'éventuellement, je vais leur faire payer le prix de ce que j'ai fait pour eux. Et ça, c'est dans la relation à des parents et des enfants, c'est apparu beaucoup, beaucoup moins maintenant, bien entendu. Moi, j'ai quand même connu ça. Un film qui s'appelle, quand même, qui s'appelle Le club des poètes disparus, je crois, qui est un très beau film, je l'ai vu plusieurs fois, mais qui est très, très dur. Mais il y a effectivement une famille comme ça qui, finalement, fait tellement sentir à son enfant les sacrifices qu'elle a voulu, qu'elle a consenti pour lui, qu'il est enfant finit par se suicider. Et tellement ça pèse, vous voyez, tellement il est culpabilisé parce qu'il veut choisir une autre voie que celle que les parents ont choisi pour lui en payant de leur faute. Bon, bref. Donc, je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler, mais ça explique que le mot est presque inutilisable. C'est presque inutilisable. Moi, j'avoue, même comme prêtre, par exemple, en parlant à des fidèles français, je parle ici du langage français. en roumain, c'est un peu différent, dans d'autres, en grec, c'est très différent. Enfin bon, je parle du langage français et de la sensibilité française et de la, comment dire, quand même, d'une certaine, excusez-moi, une certaine déformation de l'esprit chrétien dans la culture française. Je suis obligé de dire ça. Moi, j'ai quand même connu, très proche dans ma famille, des personnes qui pensaient que c'était très important d'avoir souffert, il faut aller offrir ses souffrances, j'ai une manière de payer, voilà, j'ai bien souffert, donc, comme si, voilà, on a rempli son devoir, mais, comme si la souffrance était ça, et comme si la souffrance du Christ lui-même n'était pas autre chose que ça, n'était pas autre chose que finalement une sorte de rétribution, de satisfaction apportée au Père. C'est malheureusement une certaine déformation qui est entrée dans la culture et rend le mot sacrifice inutilisable si on ne le redécouvre pas. En fait, c'est assez difficile, c'est assez difficile de retrouver le contenu positif du sacrifice, du mot sacrifice et du concept. D'abord, il faut admettre que tout de même la dimension d'expiation, d'oblation, d'offrande, de victime, ça, c'est une dimension qu'on trouve dans toutes les formes de phénomènes religieux. Il y a vraiment une universalité du sacrifice qui a été montrée par des théologiens de la religion comme René Girard et autres, Mircha, il y a de tout. Dans toutes les religions, il y a cette dimension qui consiste à faire une offrande à la divinité pour s'arranger avec elle. Ce n'est pas pour prevenir, ce n'est pas pour guérir, mais ça entre dans une tactique de conciliation ou de réconciliation de la divinité. C'est un certain plan qui n'est pas inintéressant, mais qui n'épuise absolument pas le sujet. Mais il y a derrière ça, dans la culture biblique et la nôtre, justement, il y a des dimensions beaucoup plus importantes. C'est que le sacrifice dans la Bible, ce n'est pas seulement ce qu'on fait et la divinité, c'est vivre avec Dieu une alliance, une réciprocité, une conscience mutuelle. Et ça, c'est très, très, très grand. C'est derrière la notion de sacrifice, je ne parle pas du mot parce que la Bible le vocabulaire est un petit peu différemment, mais derrière le mystère des sacrifices dans la Bible, il y a profondément, profondément le mystère de la foi, le mystère de la confiance, le mystère de la fidélité et la réciprocité. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus profond qu'un simple simple façon de se mettre sur la divinité du bon côté. Encore que ça existe. Il y a des passages de lévitique qui sont quand même assez significatifs. Mais tout de même, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Dieu. Parce que Dieu a quand même la parole à ce sujet et Dieu, dans la Bible, dans les psaumes, plusieurs fois, dit ça. Il dit que lui, ça ne l'intéresse pas. Ses sacrifices sanglants, ses holocaux, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, lui, il le dit, c'est vraiment clair, ce qui l'intéresse, lui, c'est le sacrifice de l'ouange. Il dit ça, ceux qui s'intéressent, qui ont un peu de temps, retourner dans le psaume 49, je crois que c'est... Psaume 49, après ça, le plus de... Oui, c'est le psaume 49 qui est le plus intéressant. Je n'ai pas le temps de le lire en entier, mais il y a plusieurs versets. On voit que Dieu, quand il parle à son peuple, ce qu'il veut, lui, c'est un sacrifice de l'ouange. C'est-à-dire une relation de type religieux, quand même, mais qui soit une relation dans laquelle, finalement, on exprime des sentiments positifs de glorification, de gratitude. Et donc ça, c'est... Alors là, on est en train d'entrer, si vous voulez, dans un domaine qui est vraiment intéressant, qui veut dire que la dimension du sacrifice, bien sûr, elle a une dimension, il y a une dimension purificatrice, parce que quand tu sacrifies, tes passions, en particulier l'amour de toi-même, tu te purifies incontestablement, c'est ce que dit le psaume 50. Le psaume 50 part du cœur brisé qui a sacrifié tout amour de soi et s'en est ainsi purifié, il se purifie pour Dieu. Donc je pense qu'il y a, dans l'intériorisation du sacrifice, sacrifice du cœur, sacrifice dans le cœur, il y a quand même une purification pour Dieu pour arriver à une relation qui soit avec Dieu, une relation d'amour, en fait. Une relation d'amour est là, donc on touche à quelque chose qui est très important qui est que, en fait, ce mot sacrifice va avoir le courage de l'employer pour désigner une, comment dire, une disposition à aimer d'une manière tout à fait supérieure. Tout à fait, tout à fait, c'est comme, c'est dans la démarche sacrificielle que l'être humain exprime tout son amour et que Dieu lui-même exprime tout son amour. Et donc moi, je pense que, après ce que j'entends et après ce que je lis, le sacrifice est en fait une base positive de la culture. La présence du sacrifice dans toutes les cultures, c'est absolument irréfutable, mais je pense qu'il ne faut pas évacuer la notion du sacrifice, il faut lui montrer à montrer tout son caractère généreux, positif et créateur en voyant comment Dieu lui-même donne l'exemple d'une abnégation. Vous savez, c'est un des mots qui sont employés par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'emploie pas forcément le mot sacrifice, il emploie ce mot-là, abnégation. Donc Dieu lui-même donne l'exemple et le modèle d'un comportement sacrificiel, mais qui ne consiste pas à immoler les autres, mais qui consiste essentiellement à s'effacer devant les autres, à faire abnégation de soi. Alors c'est ça qu'il faut essayer d'attraper, si je peux dire, dans l'homo sacrifice, qui est le fait que Dieu lui-même se sacrifie pour l'homme en quelque sorte. Et ça, c'est très très important. Du coup, à ce moment-là, le mot sacrifice prend un autre sens. D'abord, je dois rappeler que le mot sacrifice, ça veut dire quand même principalement consécration. On prend le mot étymologiquement parlant. Sacrifier, ça veut dire rendre sacrifice, consacrer quelque chose ou quelqu'un ou soi-même à quelqu'un d'autre par amour pour cette personne. Donc là, on touche dans la notion de sacrifice et dans le mot même sacrifice, on touche une notion qui est vraiment très très importante. Consacrer, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire consacrer ? C'est-à-dire que cette réalité que je vais consacrer est réalité où cette personne ou moi-même ou cette part de ma vie ou cette part de mon temps, cette part de mon argent éventuellement, je vais l'offrir à quelqu'un pour qu'il ne soit que à cette personne, pour qu'il lui appartienne de façon exclusive. L'idée de consécration c'est une idée fondamentale dans la Bible et dans la vie de l'Église, bien entendu, parce qu'elle s'exprime dans le sacrement majeur de l'Église qui est le sacrement eucharistique. L'idée de consécration c'est quand même ça. Voilà, ce que je t'offre, je te l'offre de ce qui est à moi, je te le donne et ça va t'appartenir de façon exclusive. C'est à toi, ce n'est que à toi, ce n'est à personne d'autre, personne ne pourra te le prendre et moi je garantis en quelque sorte que tu en auras la jouissance exclusive. C'est ce qui est dit dans la liturgie. Ceux qui êtes à toi, nous qui sommes à toi, ceux qui êtes à toi, il y a différentes variants de cette prière, nous te l'offrons pour tous et pour tout. Donc en fait, dans l'idée de sacrifice, il y a l'idée comme consécration, mais il y a l'idée d'offrande en fait. Donc on rend sacré, c'est-à-dire qu'on rend exclusivement appartenant à telle personne. Et alors, et dernier, qu'est-ce qui se passe ? Je veux que le sacrifice soit un sacrifice de satisfaction, pour satisfaire une divinité qui est très mécontente de nos péchés, à juste titre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justifier de grandir non plus, mais disons que il ne peut pas servir à cela, il peut servir à autre chose. Et dans le cadre de ce que nous apprend Dieu par l'incarnation, par son verbe, par son fils fait homme, fait chair, il montre que le sacrifice n'est pas un sacrifice pour apaiser, pour pacifier une divinité en colère, c'est pas pour satisfaire à la justice divine, mais que c'est un sacrifice de révélation. Alors ça, c'est très très intéressant. Justement, François Barron nous dit ça assez rapidement dans son introduction, il fait la différence entre effectivement sacrifice de satisfaction et sacrifice de révélation. Et en fait, l'accent chez les chrétiens, enfin en Occident en tout cas, a été mis beaucoup plus sur le sacrifice d'expiation et de satisfaction, etc. Et pas assez ou très peu ou presque pas sur le sacrifice comme révélation. Or, c'est quand même le message du Christ. Le message du Christ est quand même très péremptoire à ce sujet. Pour lui, sa vie, sa vie donnée, sa vie consacrée, elle est consacrée au Père déjà, mais de façon intemporelle, mais elle est consacrée aux hommes. Il se consacre aux hommes, c'est-à-dire qu'il se donne aux hommes pour leur appartenir de façon exclusive. Mais il fait ça comme démonstration d'amour et de louange. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce qu'il demande aux hommes. Dans le psaume 49, il dit « Immole pour Dieu un sacrifice de louange » et après ça, c'est le sacrifice de louange qui me rend gloire. Mais lui-même, en s'immolant pour les hommes, en se donnant aux hommes de manière exclusive, en leur appartenant, en se livrant à eux, eh bien, il le fait par amour, en révélant l'amour qu'il a pour eux. C'est très très fort parce que ça se retouche et les premiers saints qui étaient autour du Christ fonctionnaient, si je peux dire, de cette façon-là. Par exemple, l'apôtre Pierre dit au Christ dans ce passage extraordinaire qu'on connaît, il dit « Je donnerai ma vie pour toi. » Ça veut dire que donner sa vie pour quelqu'un, ce qui est tout à fait le contenu même du sacrifice, c'est lié à l'amour, c'est lié principalement à l'amour et c'est ça l'enseignement du Christ, c'est ça l'enseignement évangélique, c'est ça l'enseignement vraiment divin qu'il faut retrouver comme contenu du mot « sacrificer ». Donner quelque chose, donner du temps ou se donner à soi-même par amour pour quelqu'un, pour toi. Donc on le fait à l'égard de Dieu, on donne du temps à Dieu, on célébra des offices qui tournent trois heures, on donne du temps à son voisin en l'aidant à réparer sa voiture qui est tombée dans un trou, on donne du temps, on donne de l'argent, on travaille. Donc il y a quelque chose qu'on fait, mais pas parce que c'est un devoir, pas parce que ça va nous obtenir des mérites, pas parce que ça va comment dire, apaiser un Dieu qui ne nous aime pas au fond. Mais on le fait essentiellement par amour. Donc c'est une chose simple et cette chose simple, elle est appuyée sur les paroles même du Christ. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile selon saint Jean ? C'est la parole que nous connaissons tous presque par cœur quand il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc voilà, on est là dans le sujet. Vous allez me dire il n'envoie pas le mot « sacrifice ». D'accord, c'est un peu intelligent, il en parle, c'est du sacrifice qu'il est en train de parler tout de même même s'il n'envoie pas le mot. Ça résume tout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est tout. Et c'est ça l'essence du sacrifice, c'est ça l'essence de la religion en fait. Notre religion biblique, elle a comme contenu essentiel cette parole du Christ qui reprend toute une autre forme. d'ailleurs, après il dit toujours dans Saint-Jean, c'est au chapitre 10, ah oui, j'aime beaucoup ça dans l'évangile de Saint-Jean, c'est vraiment, vous la relis, vous la connaissez cette phrase évidemment, il dit « personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne ». Alors ça, c'est très important parce que c'est un élément supérieur, vous voyez, les archébistes n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un, quelque chose même qu'on se réimpose à soi-même, vous allez voir la suite de la phrase, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'amour et qui est dans la liberté, qui est la manifestation même de la personne. Et je reprends « personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne ». C'est fou de parler de la vie. C'est une sorte de victime expiatoire qui a été tuée par les autres pour satisfaire à la divinité. Non, pas du tout. C'est lui qui donne sa vie. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit ? Ça, c'est extraordinaire. J'ai la liberté et non pas le pouvoir. Alors, excusez-moi, il y a encore des questions de traduction. Il y a en grec un mot magnifique qui est le mot « exousia » qui est un de mes mots préférés. Parce qu'il y a les mots blessés, mais il y a les mots chéris aussi. Et parmi les mots chéris, les mots préférés que j'aime, je ne sais pas comment dire, gourmandement, savourer, il y a ce mot « exousia ». Alors qu'on traduit, excusez-moi, je trouve qu'on traduit pas toujours très bien, je ne veux pas être désagréable ou prétentieux, mais le traduire par « pouvoir », c'est un peu suspect, ce n'est pas exactement ça, c'est « liberté ». Donc le Christ parle de « exousia » dans le texte grec de saint Jean, il dit « personne ne m'aute la vie, c'est moi qui la donne ». Et donc il ajoute tout de suite, et Jean 10, verset 18, « j'ai la liberté de la donner et j'ai la liberté de la reprendre ou de la recevoir de nouveau ». Donc ça, c'est quelque chose qui est magnifique, qui veut dire que le sacrifice est une activité ou une expérience ou un comportement d'abord qui est divin, qui est divin, qui n'est pas, oui, c'est tout à fait autre chose, quand même, comme niveau que le sacrifice auquel on pensait au départ, c'est-à-dire une activité humaine de pacification à l'égard d'autrui, les cadeaux qu'on fait aux autres pour s'entendre bien avec eux, etc., une espèce de conception très utilitaire, très juridique, très utilitaire de sacrifice. Et on est sur un autre registre, on est sur un registre qui est celui de l'expression de la liberté, l'expression de l'amour et l'expression de la personne. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je pense que, je ne suis pas le seul à penser ça, évidemment, mais nous sommes plusieurs à penser ça, que l'essentiel de ce que Dieu nous apporte, nous propose par l'incarnation et tout ce qui suit, c'est la découverte de la vie personnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une personne, la différence entre un individu, mais il y a beaucoup d'individus très sympathiques, c'est pas ça la question. Je suis amontouré d'individus extrêmement charmants et des personnalités remarquables comme Napoléon, etc. Mais la personne, c'est une dimension propre qui consiste justement à faire de la place pour qu'une autre personne puisse exister. Ce qui veut dire que quand Dieu, nous n'y étions pas, mais on peut faire l'effort de se rappeler, quand Dieu a décidé, choisi de faire exister des créatures qui n'existaient pas, il a eu un comportement sacrificiel, entre guillemets, au sens propre. C'est-à-dire qu'il a fait exister des êtres qui auraient pu lui porter l'ombrage, qui ne lui ont fait que des problèmes, d'ailleurs, il faut le reconnaître. mais donc il a fait ce choix que quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre que lui-même puisse exister et avoir de la place. Vous voyez, cette manière de faire qui est celle de Dieu et qui est révélée par le Christ lui-même quand il lui-même donne sa vie. Vous voyez, il donne sa vie et il donne sa vie par amour. Moi, je me plais à penser que sur la croix, je vais en reparler tout de suite, sur la croix, le Christ, tout le monde ne l'a pas vu, mais le Christ était resplendissant, resplendissant de lumière, resplendissant de son amour pour tous les hommes. La façon dont on présente la croix aussi souvent dans le monde chrétien, c'est une façon qui est aussi très, très contaminée par cette vision expiatoire de la souffrance et par la théorie de la satisfaction. On dit, voilà, il faut vraiment insister au maximum sur la souffrance, même au cinéma, par exemple, les films qui sont faits sur la passion du Christ, etc. C'est vraiment le gros objectif sur la blessure, sur la souffrance, c'est une manière de zapper la gloire, si on peut dire. Or, pour les yeux des saints, les yeux des anges, le Christ sur la croix, au Golgotha même, resplendissait d'amour, resplendissait de lumière. Il irradiait son amour pour la création et qu'il était déjà dans le troisième jour, il était déjà dans la gloire, il était déjà exilaté à la droite du Père et il était à la droite du Père justement comme amour absolu, comme celui qui a démontré, si on peut dire, qui a fait la... 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 la démonstration n'est peut-être pas le meilleur mot, mais enfin, je n'en trouve pas d'autre pour le moment, qui a fait donc la manifestation, voilà, qui a fait la manifestation de l'amour parfait. Cette manifestation de l'amour parfait, elle se fait sur la croix, effectivement, et en tant que manifestation, elle est gloire. La croix est une croix de gloire, elle n'est pas qu'une croix d'humiliation et même dans l'humiliation, même l'humiliation de Dieu, c'est une humiliation qui est glorieuse, qui est glorieuse, même l'abaissement de Dieu est glorieux, même la kénose du Christ comme on dit, comme dit l'apôtre Paul, même d'abnégation, même le dépouillement divin, c'est un dépouillement qui ruisselle de lumière, qui ruisselle de liberté, qui ruisselle d'amour, pour tous, qui ruisselle de générosité, qui ruisselle de l'amour paternel pour toutes ces créatures. Le sacrifice, c'est vraiment un événement dans l'histoire qui est sensationnel, et c'est ça qu'on retrouve, justement, dans la liturgie. Je voudrais terminer en disant deux remarques que je trouve importantes, pour moi, je ne l'intérais pas, c'est que, pour résumer un peu ce que j'ai essayé de dire, l'amour et l'amour sacrificiel, donc, ou le sacrifice comme amour, ou le sacrifice comme expression de l'amour, ou le... Oui, ben, eh bien, se bénéficie par un choix. C'est pour ça qu'il est liberté, je le dis à l'instant, une préférence. On préfère passer du temps avec quelqu'un parce que ça va lui faire plaisir et puis ça va me faire plaisir aussi. Je dis ça ou je dis quelqu'un veut ton manteau, la moitié de ton manteau, donne-lui tout. Quelqu'un veut faire un kilomètre avec toi, fais-en d'autres. Ça, c'est l'esprit sacrificiel. Mon temps ne compte pas parce que je vais faire plaisir à quelqu'un. Et l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, c'est un très grand, le premier très grand théologien mystique que nous connaissons. Je dis ça dans un passage dont je n'ai pas la référence ici, pardon. Il dit que le Christ n'était pas là pour se faire plaisir à lui-même. Il était là pour faire plaisir aux autres. C'est une fratellement simple de dire que le comportement du Christ dans le monde a été essentiellement ça, faire plaisir aux autres, c'est-à-dire renoncer complètement à sa propre satisfaction et d'homme supérieur quand même et de grand saint, d'homme exceptionnel, enfin bon, et de Dieu surtout. En tant que Dieu, il aurait pu quand même claquer les doigts et puis tout aurait marché très bien. Il a renoncé à toute satisfaction et divine et humaine pour n'être que dans la douceur. Il faut l'entendre parler aux gens dans l'Évangile quand il parle à Samaritaine. Il s'assied sur le puits comme ça très simplement. Il lui parle et il lui dit des choses un peu sérieuses comme ça mais avec beaucoup de... Et puis après ça il lui dit mais si tu savais le don de Dieu si tu savais... Oui, la façon dont Dieu parle même montre cette disposition toujours bienveillante, toujours prêt à donner sa vie. Le Christ a toujours parlé aux gens dans la disposition de donner sa vie pour eux. Ça c'est très important, c'est ça qui donne un accent très particulier à ces paroles. Et puis donc je voulais terminer là-dessus oui, je veux dire quand même ça donc le fait de préférer autrui à soi quand même c'est quand même tout simple et c'est ce qui est difficile à faire très souvent qui fait que souvent tous les jours on a fait cette expérience de la vie une vie sacrificielle qui est la nôtre véritablement pas seulement qu'on allume des bougies qu'on allume des chiens qu'on offre de l'encens ça fait partie bien sûr de l'expression de l'amour pour Dieu c'est comme offrir des fleurs à Dieu tu offres des fleurs à qui tu aimes mais le fait de renoncer à son confort et préférer un bien supérieur à un autre bien le sacrifice c'est pas renoncer à un mal pour un bien c'est renoncer à un bien pour un bien supérieur pour un autre bien et c'est ça le quotidien c'est ça le quotidien pour nous c'est le quotidien de ceux qui aiment le quotidien de ceux qui aiment c'est quand même l'amour sacrificiel et alors je voudrais refaire ça c'est l'élément le plus important pour moi c'est la place du Saint-Esprit puisqu'on est dans le temps de Pentecôte alors ça c'est très typique de l'enseignement des pères orthodoxes et des pères orthodoxes contemporains comme le père Dométrus Stanyloé je me suis engagé à presque jamais parler sans le citer ce grand théologien mystique du XXe siècle c'est la place du Saint-Esprit dans le Golgotha c'est ce mystère que le Saint-Esprit descend sur la croix le Saint-Esprit descend sur la croix et ce que nous retrouvons dans la débiniturgie la croix du Christ c'est-à-dire donc la souffrance volontaire l'offrande de soi-même est en soi ce qu'on appelle une épiclèse c'est-à-dire qu'une une attraction de l'Esprit du Père et l'Esprit du Père descend sur la croix parce que cette montée sur la croix est une montée de bon gré libre par amour je profite pour relire ce tropère qu'on lit qui est tropère de la fête des Saint-Esprit et qu'on dit toujours en entrant à l'église quand on va vénérer l'icône du Christ qu'est-ce qu'on dit tu as dénié monter librement dans ta chair sur la croix pour délivrer de la chair de l'église aussi nous te rendons grâce en nous écriant tu as tout rempli de joie ô notre Sauveur t'étant rendu présent à ton monde pour le sauver donc ici ça veut dire que l'amour sacrificiel dont le Christ donne pas seulement l'enseignement il n'a pas seulement enseigné il a montré il a donné l'exemple il a comment dire il a si je peux dire le Christ n'a fait que les travaux pratiques de cet amour qu'il annonçait aux autres c'est un amour qui est essentiellement comment dire scellé par la joie ça c'est très 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 important et justement ces phrases citées par Bernanos la Barande il cite des personnages pour qui des personnages de romans mais des personnages pris dans la vie du milieu chrétien de leur époque pas si vieux 19ème siècle début du 20ème siècle pas si vieux que ça le livre de Bernanos c'est de 1958 donc jusqu'en 1960 il y a quand même des chrétiens qui fonctionnaient comme ça et ça donne un chrétiennisme triste un certain un certain malentendu sur le mot sacrifié sur la chose en anglais engendre une tristesse de vie que c'est subie parce que c'est supporté parce qu'il y a une culture une culture de la douleur derrière ça alors que le véritable sacrifice si nous réparons le mot et si nous réparons le concept et si nous le réparons justement dans le cadre du sacrifice eucharistique qu'on appelle le sacrifice non sanglant par excellence bien le signe de la comment dire la vérité du sacrifice c'est la joie et la vérité du sacrifice c'est la joie parce que la vérité du sacrifice c'est justement l'esprit saint c'est justement l'esprit saint qui irradie la croix qui fait resplendir la croix comme une croix de lumière et de vie donc vous voyez bon pardon tout ça est peut-être un peu un peu caétique mais je dis aussi mes paroles auxquelles je tiens pour moi-même je suis moi en tant que prêtre je suis dans la position de partager ça avec mes amis c'est dire mais tu sais c'est très très important en sacrifiant ta volonté propre ton égoïsme ton amour de toi-même tu vas trouver la joie la vraie joie la vraie liberté rassure-toi 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 le mieux est devant le bonheur est devant parce qu'on n'attire pas les personnes avec du vinaigre les mouches il paraît qu'on ne les attire pas avec du vinaigre et les gens non plus on attire l'être humain quand on lui fait on lui promet un bonheur supérieur une joie supérieure un épanouissement supérieur or le sacrifice si on le suit dans ce que le Christ nous en communique c'est un sacrifice libérateur c'est pas seulement un sacrifice libre mais c'est un sacrifice libérateur un sacrifice qui donne accès à une plénitude de vie à un épanouissement à une c'est ce que nous montrerait les saints sont tous 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 des personnes les saints qui sont sur nos icônes dans nos élus sont tous des personnes qui sont des personnes justement c'est-à-dire qui ont renoncé à tout ce qui handicapait leur vie proprement personnelle toutes les formes d'individualisme de nationalisme de toutes les différentes passions qui nous empêchent d'être des personnes tout ça a été effectivement émondé tout ça ils ont renoncé à ça même les passions les plus les plus sympathiques les plus connues comme la gourmandise par exemple ils ont laissé tout ça pour être libres pour être libres pour être libres je vous remercie pour être libres 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 pour être libres